Ben moi non plus, quand j'ai découvert ça hier. Ça ça doit être Losers Round 3, Round 2, Round 3? Euh... Question au Tio, qui n'est pas Tio en fait, parce que c'est Jules Lexie qui est dedans là. Donc, je reviens pour vous annoncer qu'on est présentement en Losers Round 4. Best of 5 Wax contre Ollipipe. Peach contre Shea. Ah, il pêche qu'il part quand même. Bon, deux clans. Il a attendu, j'ai essayé de baître le troisième dans du match. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, Ollipipe, il sait que c'est contrôlé qu'on ramasse le tableau. Ouais, le son du jeu est vraiment haut, on va switcher ça une paire. Ouf, tu penses? Ouais, ben check, le jaune du jeu est plus haut. Fait qu'on va le mettre dans le vert. Pis on va laisser le technicien audio gérer ça. Mais nos micros, ils spiquaient dans le jaune aussi. Non, non, non. Si c'est dans le rouge, c'est que c'est négatif. Si c'est dans le jaune, c'est parfait. Il faut que ce soit dans le jaune. OK. Mais le jeu est dans le vert. Ouais, quand c'est dans le vert, c'est parfait. OK, d'accord. On va espérer que... Ouais. Là, ça devrait être réparé nos problèmes. Ah! C'est pour ça que j'entends presque... OK, c'est pour ça que t'as ajouté ça. D'accord. Malheureusement, j'avais bien compris. Merci pour l'éclairage. OK. Beau comeback de la part de Ollipipe qui revient en true neutral. Oh, dash attack. Ne convertis pas dans un autre match, par contre. Ça, c'était actually... Either le temps pour jab, regrab, ou quelque chose d'autre de la part de Wax, je pense. Ça, ça fait, je ne connais pas le moveset de Peach. Sais-tu que t'as quel air, le F-Tilt de Peach? Écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que... Dommage, je fais du pourcentage, du pourcentage, bien dans un stock. OK. Je pense que c'est assez. Oh! Oh! Toutes les hits ont l'endé. Ça, il a actually permis de recover jusqu'à là. C'est satisfaisant, quand même, hein? Oh non, il a été trop greené avec l'air-là. Je pouvais juste se permettre de l'endé, là, j'imagine. OK. Beau dans ce match. J'ai bien aimé le petit get-up. Tu sais, normalement, t'aurais... Une personne impatiente d'aurait pu juste... Oh! Attends. 36%, 70%! En plus, c'est un stitch fixe, en plus, je pense. C'était en effet un stitch. C'est pour ça que j'ai demandé d'attendre, parce que j'étais... Oh! Il y en a un autre! Un autre, mon Dieu! On va même baisser nous, parce que c'est nous aussi, on pique dans le rouge un peu. Fait qu'on va faire ça. Ah! C'est bon. Parfait. C'est moi d'avoir crise dans vos oreilles, là. C'est juste que c'est la meilleure façon de tester. Le vrai truc que ça prendrait en termes... Il faudrait que je regarde pour les filtres, mais tu pourrais... un compressor ou quelque chose, pour que même quand ça spike, ça ne se spike pas par-dessus un certain nombre de... Tu veux dire un limiter? Whatever que c'est, OK. C'est ça, c'est un limiter. Parce que un compressor, ça va juste compresser ton audio, pis c'est ça, genre, plus petit... Ta sphère serre sur une petite... OK, d'accord. Oh! OK, encore! Mais pour revenir à tantôt, tu sais, je voulais parler du get up à Wax. Oui. C'est quand même vraiment intelligent. Ben ça, il aurait pu juste faire get up attack, pis comme, tu sais... Tu sais, il aurait pu juste faire get up attack, pis comme, resetter le neutral. Non, non, il a quand même fait un get... un standing neutral, genre, get up. Faire un dans de smash, pis ça convertit en kill. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est neb... Pas neb... Oups. Quand même, là. Hé! J'ai... J'ai la tête ailleurs, apparemment. C'est correct. Il fait la tête dans les nuages. Allez! Tu penses être Jamie encore. On y pipe? Oui, je pense être Jamie. Street Fighter 6, Jamie. Juste à mon ordre. Le premier drunk boxer de la franchise après 35 ans dit soir. Oui! Pis c'est même pas... Ils peuvent même pas dire que c'est de l'alcool, parce que sinon le rating du jeu monte. C'est ça. Moi j'ai une question à Big Fish. Big Fish. Si, admettons, on veut organiser des tournois de Street Fighter 6 à l'université de Laban. Ça prendrait quelqu'un qui est membre du club, right? Hein? Comment? Ben comment vous faites pour avoir vos locales si personne ici est à l'université? Il faut avoir un club à l'université. Ah! Ok, Bola, il... Hey, si on est capable d'avoir un local pour rapporter Québec-FGC, là. Parce que rapporter Québec-FGC, c'est quand même dans mes plans, là. Parce que... Hey, un mordi FGC, je pense que ça pourrait... Mordi FGC, la marche-fait, c'était le jour que le weekly était avant, pis on avait quand même une attendance assez solide pour les mordi. Le problème, c'est qu'un mordi, je suis dans l'assaut à mon cégep. Imagine. Ouais, mais actuellement, dans la FGC, on a tendance à pas mal tout traîner, vu que c'est des écrans plat pis des consoles, ça se traîne bien. Les écrans plat, ça se traîne, ça se traîne vraiment bien. C'est ce que je vais faire, je vais prendre, t'sais, avec Goose, t'sais, j'ai fait... T'as vu le sondage, j'avais posté, là. Ouais, sur Québec-FGC, ouais. On a 11 votes sur Québec-FGC. Il y a 26 votes sur Twitter. Oh, mon dieu, il y a Twitter aussi? Ouais, on a un compte Twitter de Goose. Attends, va falloir que j'aille un link de Twitter, parce que moi, j'ai parlé aux communautés d'Underline & Burth Canada-East. Pour leur dire qu'il y avait un event pis d'aller voter pour Underline & Burth s'ils voulaient le voir, parce que je l'ai rajouté comme un gros troll. Pis jusqu'à là, ça a quand même suscité beaucoup d'intérêt. Ben, honnêtement, Underline & Burth, c'est quand même cool. C'est pas un troll, c'est un cool game. Ouais, ben j'en ai parlé au seul joueur d'Underline & Burth de la région qui est capable de faire des top 3 dans Canada-East. Vraiment strong player. En tout cas, je sais que je parle d'un jeu qui n'est pas mêlé en ce moment, mais... C'est pas correct, mais écoute, je veux dire, rendu là, on peut se le permettre, c'est quand même un match-up que quelqu'a... On s'entend que c'est un flottu match-up? On s'entend qu'ils vont pas review le match-up pour entendre le commentary, tu sais. Oh! Oh oh oh! Tu nerfs! Nice nerfs, nice nerfs! By the way, on a un tournoi le 27 mai de Melee, un gros regional. C'est le Goose Gauntlet 2! Que j'organise moi, Neb, en son entièreté. Fait que c'est ça. On... Je me dois d'exit le stream, il semble que j'ai un match à aller jouer. Ouais, il me fait pointer. Je pensais même moi, je vais avoir un match à jouer aussi dans quelques secondes. Fait que rendu là, si l'un quitte, le deuxième aussi. Yes, donc on va espérer qu'il y a des gens gentils qui vont pick up le commentary pendant qu'on est pas là. Comment on se mute? On appuie sur Air. Non, regarde, il y a un bouton juste en arrière, tu casses. Ah, c'est vrai, oui. Donc, on va aller muter pour pas qu'il y ait de stray sound. Bonne chance avec les prochains casters, j'espère que ça va être des gens gentils pour vous. On a hâte de voir à Québec. Il faut sa padding. On a hâte de laisser tester. On致iste… Non soit, tout le temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501